Musique Le maire réélu de la commune de Simbandi-Balant, Mfamara Kalbermane, a officiellement pris fonction mardi 15 février 2022. Il a été installé par le sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar, un moment solennel qu'il a saisi pour rendre un homage mérité à sa population. On ne peut que s'en féliciter et remercier Dieu, mais surtout aussi avoir une pensée très pieuse à l'endroit de nos défunts parents, mais surtout aussi remercier tous les collaborateurs et toutes les personnes qui ont contribué à cette victoire. Mais remercier aussi l'ensemble des conseils municipaux qui ont été installés aujourd'hui et féliciter aussi les jardins au maire qui ont reçu la confiance en tout cas de leurs collègues conseillers. Aux côtés du maire Famara Kalbermane, il y aura Khadjiatou Diallo de Temento, Viesidhi Mané d'Assoumoun et Awosadio de Simbandi-Balant, respectivement élus, 1ère, 2ème et 3ème adjoint au maire. Une équipe qui s'engage à s'inscrire dans la continuité pour relever les nombres de filles à Simbandi-Balant, la plus grande collectivité territoriale du département de Goudampe. Pour ce mandat, nous avons opté pour la continuité. Aujourd'hui, le combat qu'on est en train de mener d'abord, nous avons de grands projets qu'on partage avec l'État, l'État centrale qui est d'abord le pont de Temento. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés de transport pour aller à Cédoux, pour rejoindre la capitale régionale, c'est très compliqué. Et nous avons interpellé le chef de l'État pour que le pont de Temento puisse voir quand même le jour. C'est une urgence pour les populations. Aujourd'hui, même ceux de la Guinée-Bissau n'ont pas besoin d'aller passer par Jigenshaw pour aller à Dakar. Donc on va donc ouvrir la brèche Gorée à Soumoun en passant par Djimbana pour rejoindre Temento. Et donc ces opportunités, nous les avons et c'est pourquoi nous tendons vraiment la main au gouvernement du Sénégal pour qu'il accompagne cette collectivité. Au-delà du pont de Temento, nous avons vraiment au moins de grandes bananerées au niveau de la région de Sénégal et c'est des bananerées qui sont très importantes. Aujourd'hui, il faut penser à donner encore beaucoup plus de valeur à cette banane, la banane de la Casamance, qui est donc concurrencée par la banane du Goulombou. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État doit prendre une décision quand même très sérieuse pour accompagner ces producteurs-là. Et vous savez que les pistes qui sont là-bas, c'est des pistes qui sont complètement défectueuses. Et nous avons l'ambition, en tout cas, avec les partenaires de la place, le PAPSEN et autres partenaires, pour attaquer vraiment ces pistes-là, afin que les véhicules vraiment puissent entrer de manière très facile et que nous puissions évacuer les produits là où nous voulons. La continuité, il faut de laituer pour tous les villages. Vous avez dit, on a bénéficié d'un important programme avec le PIDC. Donc ça, c'est un programme d'État. La convention qu'il y a, le PIDC, c'est une convention qui est en vogue. En ce moment, il y a 22 villages qui sont en train d'être électivés. Et notre combat, c'est que nous puissions quand même terminer les travaux parce qu'il y a un peu de retard. Il faut donc combler cela. Et surtout, l'accès de l'eau potable à tous les villages. Donc, nous sommes des gens, on a deux forages du PIDC qu'on est en train d'agouer à Simbandi. Le forage est fini. A sa fin, les travaux, bientôt, on va réceptionner. Il y a quelques embranchements qui restent à faire jusqu'à Djimbana et à Kualan. Donc, on est en train de s'atteler autour de ça pour régler. Il faut donner l'eau à toutes les populations. Il faut donner le lycée à tout le monde. Aujourd'hui, on a la continuité. On compte appuyer le secteur de l'éducation. Vous savez que nous sommes la commune la plus scolarisée. Aujourd'hui, nous sommes à 7 collèges, 1 lycée, 28 écoles élémentaires. Donc, nous avons 7 cases de tout-petits. Donc, c'est la commune la plus scolarisée au niveau même du Sénégal. Donc, vous savez, les charges sont très nombreuses, les charges sont très fortes. Aujourd'hui, la jeunesse attend son stade municipal. Donc, il faut quand même se battre ensemble avec la fondation du port, à qui nous allons donc adresser des courriers. Là, il y a une maquille qui est déjà sortie. Mais nous sommes dans les négociations pour que la fondation du port puisse vraiment venir en appuyer à la municipalité, afin qu'on puisse vraiment avoir au moins un stade digne de son nom. Donc, les secteurs de la jeunesse, tous les secteurs seront appuyés. Donc, aucun secteur ne sera vraiment à l'aide. Il faut aussi reconnaître quand même que l'État central accompagne beaucoup cette collectivité. On va vraiment avoir le courage de le dire, parce que vous savez que nous avons des faibles ressources. Mais à partir de nos partenaires que l'État a mis en place, donc nous allons nous battre encore aux côtés de ces partenaires-là, traditionnels, pour qu'on puisse quand même relever les défis. Et c'est l'occasion pour nous quand même vraiment de lancer un appel à toutes les filles et filles du terroir, pour qu'ensemble, nous puissions partager dans les forums, dans des causeries individuelles, qu'on puisse partager un certain nombre de choses, afin que nous puissions arriver à un meilleur développement, un développement durable. Lors de cette célémonie d'installation, le premier magistrat de Simbandi Balante a invité le nouveau conseil municipal à taire les considérations politiques et à se mettre au travail pour améliorer les conditions de vie de la population de Simbandi Balante. – Sous-titrage ST' 501